hello coucou les amis oui j'ai démarré un peu désolé j'ai pas l'habitude beaucoup de filmer avec d'autres personnes donc je vous retrouve aujourd'hui avec myriam ma petite soeur et aujourd'hui on va vous filmer une vidéo dégustation alors si vous saviez vous ne m'avez rien demandé mais je raconte quand même en fait je voulais acheter des perles de tapioca et puis autre chose genre je sais pas peut-être de la spiruline ou truc comme ça des cartouches d'encre non non je voudrais de l'encre je sais pas il me semble que c'est quelque chose de très utile moi aussi mais je ne sais plus ce que c'était bref j'étais là sur amazon à vouloir acheter ça et ça m'a proposé ça du coup je suis reparti avec ce j'ai pris ça mais j'en ai pris deux autres mais qui arrive début septembre donc donc voilà on est là dans de la dégustation voilà voilà et on a aussi des petits bubble tea donc moi j'en ai un spéculoos et moi c'est ténoir mianti voilà et je me suis dit que c'était sympa que ça va rentrer dans le thème asie même si ben là c'est des snacks japonais que ben le bubble tea c'est taïwanais c'est ça mais bref vous avez compris on est dans l'asie aujourd'hui voilà voilà alors il y a 20 saveurs différentes et il y a aussi bien des trucs sucrés que salés et je me suis dit que ce serait plus marrant de découvrir à chaque fois en fait ah ben tiens celui-là est sucré ah ben tiens celui-là salé et voilà peut-être comme ça va pas vous faire rire mais voilà moi aussi donc voilà bon alors je vais choisir le premier un verre fure soyons plus oh y'a la chine chane attend je fais ma youtubeuse ah non ça focus allez 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 il faut lui laisser l'autre oula ou c'est bien c'est bien voilà y'a chine chane si vous êtes trop jeune pour avoir connu chine non c'est triste franchement je pense que vous avez eu comme en france c'est très bien chine chane on dit que c'est une édition spéciale parce que normalement il a ma tigeurte rouge j'avoue là il est un super héros c'est chelou bien sûr on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans parce que ce n'est clairement allez allez tu peux le faire il faut lui laisser le temps ce n'est ni de l'anglais ni du français ni quoi que ça bon alors c'est du c'est du courriel c'est du japonais et clairement si c'est des snacks japonais c'est que c'est du japonais ouais je pense ça ressemble quand même à du courriel non moi je trouve ça ressemble à du chinois tu penses oui j'ai fait anglais seconde langue on dirait un peu des petites récompenses pour chiens et chats bon ça me fait pas le focus mais ce sont des petites étoiles ça me fait tellement peur mais c'est du salé du sucre et on sait pas je n'en sais rien j'ai pris une paire de ciseaux si tu veux ça c'est bon je vous jure on se dit un petit peu au chien on dirait une récompense oui assez bon on l'envoie mieux sans le plastique le chocolat ça a l'air bon on dit un truc de cacao basique mais en tout cas le sur emballage de malade c'est ça la petite étoile dans sa chaque petite étoile non mais enfin bon on goûte allez go c'est dur ça parce que ça se suce à la fin du coup d'asembre mais j'ai la faim d'aller près du micro pas mauvais sauf on dirait du chocolat et l'eau qui a pris cher un chocolat et l'eau vous savez quand il est idole il est un peu blanc parce que c'est ça et puis tu prends le bon oui c'est ça mais c'est au goût là mais du coup c'est pas mauvais tu veux un deuxième non mais dis on a beaucoup de choses à faire en fait c'est pas mauvais mais en plus c'est méga dur en fait donc mais ça va c'est pas mauvais de toute façon je pense pas qu'il y a des trucs forcément qu'on m'a pas aimé genre je sais pas petit cipsi lui ça à chaque fois je regarde comme si je vais comprendre ce qui est écrit alors que clairement pas petite barre on dirait du rice krispy par contre la date d'appel en suite en 2018 en juillet 2018 bon amazon ouais on va diffuser tout à l'heure si je suis malade parce que j'ai eu la gastro j'ai eu la gastro il y a une semaine si ça retombe sur moi j'attaque amazon il n'aime pas on était tellement loin du rice krispy c'est aux algues algues et fruits de mer c'est absolument pas ce que c'est c'est dorébon non on connaît pas ah non pas du tout mais en fait ça me fait penser aux saucisses végétales que j'achète comment ça s'appelle à date discount en martinique ça sent bon j'avoue ça sent un truc de chips barbecue façon tranquille un belgo je sais pas ce que c'est barbecue ketchup tu vois ce que c'est toi je vois bien qu'il y a des algues genre il ya du nori j'aimerais qu'il y ait un peu de cheese flavor je sais pas mais un goût sucré ouais du coup ça fait un peu barbecue moi je kiffe moi aussi du coup j'ai envie de mettre cet assaisonnement là sur mon gris avec un petit peu de sommeil de tofu grillé du tofu frais mais ça nous inspire donc c'était très bon moi j'ai aimé moi j'ai goûté mon bubble tea alors ma soeur m'a ramené un bubble tea spéculoos je vous ai déjà dit ça mais je n'ai jamais goûté donc ce sera mon premier la première fois en spéculoos alors apparemment il y a tout un concept derrière ça il y a un petit pic je sais pas si vous pouvez le voir pas trop en fait bref il faut piquer les bonbons et là ça ressemble à des médicaments roses ça ressemble pas à quelque chose qui se pique ça se pique difficilement en plus en fait ça se pique comme ça tiens on dirait des moments de ragibus mais avec moins de goût ce que je veux dire n'a aucun sens mais ça a le goût de l'odeur de la pâte à mouderie je trouve parfois ça a le goût de dragibus à la stevia j'avais un gloss qui avait ce goût là on ne pense qu'à des trucs qui ne sont pas consommables pas du tout mais c'est un goût de bubble gum chimique façon mais light ça fait pas genre trop sucré je trouve c'est pas genre oh mon dieu on est dans le sucre un machin on dirait de la gomme de xanthar ou whatever avec un tout petit peu de gloss fondu dedans moi je dirais d'arome bubble comme du coup ça n'a pas trop de goût donc c'est pas dégueulasse donc ça c'est des petites boules on dirait un peu des choix la crème mais je pense que tout pâtissier français aurait aurait pleuré c'était sans certain choix la crème mais il y a des bispliques qui ont ce goût là oui mais en fait ça me fait penser au au truc goûter tu sais genre napolitain ou je sais pas quoi avec un truc de mousse un petit truc de génoise et puis il y a le pack de plusieurs et puis c'est vendu du genre leader price j'aime bien j'ai avancé à ça il y a de l'oignon il y a des petits personnages oignon poivron porc il y a une tranche de porc qui sourit ou du bœuf ah effectivement c'est une brochette en fait il y a une brochette qui sourit je vous aurais bien montré mais je vous avais pas tout le plus vous savez que le rocette s'est abandonné aujourd'hui du coup c'est des... ouais c'est une odeur sucrée ça sent il y a un médicament à cette odeur là les gars bah c'est salé c'est trop bizarre j'ai même pimenté ça me fait penser à un biscuit bon ça me fait penser à un biscuit sucré que je connais sauf qu'il y a du piment dedans j'arrive pas à voir quels biscuits sucrés c'est ça ressemble aux biscuits des petits bains ouais un peu genre mais avec du piment c'est bizarre mais le piment est là par contre je le sens qui tapisse ma grange et qui me dit fire 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 je me le sens sur mon palais donc toi je l'ai pas allé péter j'ai pas mis de pansement je mettais des pansements sur mon palais parce que j'avais même pas que ça existait avant je mets de l'urgo aft si vous voulez tout savoir c'est très efficace c'est désagréable parce qu'il y a un pansement c'est chelou mais c'est efficace je connais pas du tout ben on va l'essayer lui c'est une petite bouteille c'est un truc chimique j'en parle excellence il regarde de la drogue oui ou tu sais un truc que tu vas faire en fond pour te faire des bougies je sais pas ça c'est tellement chimique j'en prends plein je vais prendre très peu parce que j'ai très peu alors j'ai dit plein mais j'ai pris voilà cette quantité là globalement on avait ça quand on était petit ouais mais c'était pas mou comme ça j'arrive pas à voir c'était quoi comme bonbon les colliers oui c'est ça les colliers que tu bouffais et qui maintenant font des objets asexuels puisque maintenant il y a des strings et des soutifs j'avoue et bah c'est ça en fait c'est le même bonbon mais en tout petit 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 et qu'ils font dans la bouche du coup les gens là sont vraiment froids pour faire des petits machins c'est ça dans une bouteille c'est vrai ils jouaient le jeu au tif maintenant ça va ça pourquoi tu vois un poulet c'est une petite fille qui tient une cuisse de poulet une cuisse de poulet c'est drôle parce que tu supposes que c'est une cuisse de poulet mais en même temps ça pourrait ressembler à un sapin jaune ouais ça a pas trop de forme c'est une odeur de chips de chips basiques genre ça a vraiment un goût de poulet oui mais pour le coup ça a plein de textures de chips dire une mini gaufrette super fine croustillante mais c'est un goût de vrai poulet moi j'aime grave on va finir la vidéo on va vous laisser la comment ça s'appelle le lien du truc que j'ai acheté en barre d'informations si vous aussi vous voulez vous faire des kiff japonais ça pour le coup pour le moment on est que dans le kiff petit moment nostalgie petit moment kiff mais kiff surtout hein c'est absolument pas ce que c'est il y a un gars sur un arbre une vieille qui est dans un puits je sais pas si c'est un puits je sais pas ce que c'est ah non il y a un chien avec un un vêtement derrière je peux rembourser la je peux rembourser l'histoire on sent qu'on veut nous raconter une histoire et un ours aussi en tenue de samouraï je comprends pas bon on va ouvrir ah c'est des petits machins et mon dieu ça sent la bon ah 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 c'est un truc chimique enfin pas un truc chimique on est dans un truc qui te fait du mal en fait ça a pas une odeur de quelque chose qui se mange ça sent un peu cacahuète mais quand elle est crue alors ouais et c'est des formes je sais pas si c'est censé avoir des formes particulières mais c'est un échec hein si c'est le cas donc on va dire que c'était pas censé avoir une forme particulière il y a des croutons c'est un goût amir bizarre sur la faim j'aurais dit des croutons cacahuètes donc ça a vraiment un goût de brûlé c'est un goût de cacahuètes que tu as laissé trop longtemps au fond donc c'est pas brûlé en mode oh mon dieu tu peux pas le manger tu sais c'est la cacahuète que tu vas manger quand même mais oui il y a le petit goût de brûlé tu te dis et puis là tu subis mais c'est ça mais du coup je comprends encore moins d'histoire car oui j'avoue je comprends pas ça c'est les comment ça s'appelle les poissons dans lesquels il y a de la zuki dedans mais en format gaufrette et je sais pas si c'est de la zuki qu'il y a dedans ou du chocolat on avait du chocolat ah non ça va on voit un peu ouais ouais c'est du chocolat au moins c'est pas rassi parce que parfois j'avoue c'est proustillant c'est proustillant ouais ah c'est bon ça fait vraiment une petite gaufrette avec du chocolat ouais je trouve pas qu'il a un goût de plastique je trouve qu'il a un arrière goût de plastique je sais pas si le chocolat ou si c'est la gaufrette mais l'ensemble a un arrière goût de plastique j'ai jamais mangé de plastique à propos de mon parler mais si j'en avais mangé je pense que ça aurait ce goût là bon on tente un dernier et puis après on va libérer l'appareil après ça ça va pas se couper sur nous ah lui il est bien gros il y a des pommes de terre ça ça a une odeur de chips genre vinaigre et sel c'est quoi vinaigre ? bah les chips vinaigre sel quoi ah c'est ça on dirait des colibri chips vinaigre et sel tu sais j'essaie de trouver un truc maintenant j'aime bien j'aime bien j'aime bien pour le moment il y a que la cacarote bizarre que j'ai pas aimé c'est grave ça moi aussi pourtant je ne suis pas très fan des chips au vinaigre mais là j'aime bien bon on fait une coupure pub les amis et puis on se retrouve tout à l'heure pour nous et dans un instant pour vous voilà donc nous revoilà les amis il nous reste environ une dizaine on a dit 10-11 je crois trucs à goûter donc entre temps j'ai fini le paquet de chips là qui avaient le goût vinaigre parce que j'ai trouvé que c'était très bon j'ai envie de dire que ça me fait penser au rice crispy mais c'est le même on dirait le même principe que le truc salé là qu'on a mangé on dirait soit fromage soit cupcake c'est non rien à voir mais fromage peut-être genre vache qui rit mais ça a une odeur un peu fromage mais en même temps c'est une odeur de gâteau tu trouves pas mais en même temps il y a une petite odeur de fromage ou c'est donc soit c'est fromage soit c'est cupcake mais genre il a sage vanille façon oui je suis pas en peu là ça a l'odeur vanillée des bougies gourmandes tu trouves pas mais en même temps il y a une petite odeur de fromage lui il est drôle il y a trop de fromage on dirait un truc vanille fromage j'aime le fromage qui a un peu un goût fort ce genre de truc quand tu le manges je te dis je vois les sons et j'entends les couleurs ça n'a pas de sens ce que j'ai dit n'avait pas de sens non plus mais c'est pour que vous puissiez comprendre à quel point je suis mais en fait au début tu sens le côté un peu salé mais je trouve qu'à la fin j'ai vraiment l'impression de manger le goût de l'odeur genre vanille cupcake en bougie en fait je vais finir je trouve ça mauvais je ne trouve pas ça mauvais ça m'a l'esprit perplexe j'aime pas le premier goût ça me fait rien il y a vraiment des gens qui sont ingénieux dans la villa du Corazon c'est des espèces de spaghettis les bonbons spaghettis parfum soda j'aimais bien je me souviens j'achetais ça quand j'allais à Madiana enfin alors du coup pour les gens qui me regardaient peut-être qui n'ont jamais mis les pieds en martini tout ce à quoi nous faisons référence depuis le début de la vidéo n'a peut-être aucun sens je suis désolée mais alors du coup Madiana c'est le cinéma chez nous et comme dans les coupes de cinéma parfois t'achètes des bonbons il n'y a pas un magasin de bonbons à un moment donné à Madiana où tu achetais tes bonbons en gros si à la place de où il y a le salon de coiffure maintenant ils vendaient des bonbons là du coup j'achetais ça je pense que c'est dépassé aussi en vrai attendre parce que c'est fastidieux de le mâcher je dis que c'est une con revue on t'a donné 2014 c'est peut-être pour ça je pense qu'initialement il était plus moelleux 2014 c'est chaud ça périmait en juillet 2014 2014 c'était il y a longtemps quand même je pense qu'avant c'était plus moelleux du coup ça a l'air d'être au chocolat on fait sur l'image on dirait tellement chocolat pété genre tu sais les trucs au chocolat mais qui n'ont pas vraiment de goût ou façon enfin on fait ça a la même odeur que la petite étoile du début ouais ça va en fait il y a vraiment du chocolat dedans genre c'est pas de la gaufrette au chocolat il y a de la gaufrette au chocolat mais c'est fourré dedans avec des petits trucs de chocolat ça me vient ça apporte un petit moelleux je trouve au rice crispy le fait qu'il y ait du fondant au chocolat de toute façon je vois ça ça me donne trop envie d'aller au japon d'aller dans la rue rajout le coup de toute façon c'est que là que je veux aller au japon globalement et me faire tous les cafés chelous c'est à dire tous les cafés globalement tu dis puisqu'ils sont tous chelous voilà oui mon dieu ça serait tellement bien je regarde des gens qui vont au japon et puis ces gens là tout le temps ils bouffent ils font que bouffer pendant toute la journée des gens ils prennent leur petit déjeuner tu les vois à 10 heures prendre un truc dans les petits trucs de street food tu les vois manger à midi plus tard ils te disent oh je me suis arrêtée j'ai acheté une glace chelou plus tard ils s'arrêtent pour encore un truc de street food salé ils goûtent et à vous ils prennent des snacks avant de rentrer à leur hôtel pour se poser à 18h pour ressentir manger un ramen je sais pas vers 21h finalement ils continuent à marcher et puis ils finissent à boire de la bière de l'alcool avec du poulet je sais pas à 2h du matin ou bien acheter des onigris dans des distributeurs automatiques enfin je trouve vraiment qu'on fasse ça oui je pense qu'on est vraiment fait pour ça oui on est fait pour ça clairement ah là là mon dieu si jamais on fait ça les amis partagez cette vidéo envoyez nous de la youtube money pour qu'on puisse y aller voilà on vous fera des vidéos ce sera drôle vous allez vous amuser avec nous si vous voulez on pourra même mettre les trucs comme ça devant la caméra pour vous dire hummm yummy miam miam ce sont des bonbons qui ressemblent à des sushis je vois pas mais enfin on voit pas quelque chose c'est chelou comme si j'ai regardé Alien il y a pas super longtemps du coup ça me fait gravement assez j'ai regardé Alien vs Predator j'aime gravifier les films comme ça d'ailleurs cette semaine je me fais plein de films avec les requins je sais que vous allez peut-être vous dire on souligne quel est le rapport entre les aliens et les requins mais bon c'est des films un petit peu chelous quand même tu vois je comprends pas comment on est censé euh organiser ça je comprends pas comment tu es censé faire sortir ça on dirait de la pâte à modeler ah pute mais un peu fondu on dirait que tu te bats avec un jouet pour enfant qui ne veut pas sortir de son emballage mais ça pute c'est bon ça n'a pas de goût c'est un petit goût rouge un goût de crocodile il met light ouais je suis commencé à m'a donné une tape j'ai une question est-ce que vous savez comment on peut boire en étant stylé parce que quand tu bois t'es obligé d'avoir une tête bizarre mais les gens qui il y a des gens qui boivent on va voir toutes tes filles qui postent sur Instagram pendant qu'elles boivent c'est un photogénique comment on va comment physiquement tu peux y arriver mon dieu voilà voilà les amis voilà comment j'ai réussi à sortir le bonbon du truc alors je veux vous dire que c'est le dernier essai que je fais je n'y réussirai pas donc toute cette plaquette là je vais essayer et là c'est des fruits rouges j'ai un petit myrtille c'est sympa bon alors là on a une petite boîte c'est des mints mais ça me fait penser au truc de la petite bouteille donc euh je ne sais pas c'est le même principe sauf que c'est plus gros c'est des petites billes rouges ça s'en moque ? mon dieu ça a pas l'air comestible putain qu'est-ce que c'est passé ? je vais tout mettre dans ma bouche d'un coup c'est un goût mon dieu c'est horrible j'aime pas trop on dirait pas que c'est comestible on dirait de la pâte à modeler par contre ça pour le coup on dirait vraiment que tu es en train de bouffer ta pâte à modeler il y a une herbe qui a ce goût là mais une herbe qui mange comme eux les épinards c'est pas bon ça putain elle était dégueulasse par contre on met ça dans la soupe au Vietnam c'est une feuille qui ressemble à des orties genre grandes mais ça a ce goût là je sais pas comment ça s'appelle mais j'aime pas trop je vais le re-goûter ça m'évoque la pâte à modeler pour le coup ça pour moi tu es allé prendre la pâte à modeler de ton enfant tu as mis un petit peu de sirop de guenadine dessus et tu t'es dit maman c'est ce que je mange aujourd'hui ça craint pas leur domestique en fait c'est le petit cochon ça c'est un facteur cochon c'est drôle parce qu'on dirait qu'il te la doit donner vraiment si vous allez voir on dirait qu'il est comme ça en bonne heure on dirait des nouilles chinoises crues c'est pas mauvais mais c'est salé en fait je m'attendais pas à une telle quantité de sel maman le goût n'est pas mauvais mais c'est trop salé comme quand tu fais un bon repas bah à la dernière minute tu rajoutes un peu de sel et puis c'est le moment où tu as tu ton tu as déjà tu m'arrivé tu as la petite lampe tu manges quand même grave tu penses à ce qu'il aurait pu être on l'a choisi je mets les derniers au dessus il nous en reste 4 je crois c'est de l'ecstasy c'est rose d'ecstasy je sais pas j'en ai jamais pris je pense que c'est blanc j'ai toujours pensé que c'était bleu c'est possible peut-être que dans un film quelqu'un prenait de l'ecstasy et que c'était bleu je sais pas et du coup il y a des petits trucs c'est des petites pilules rosées blanches ah c'est des c'est petit par contre ça j'aime trop on peut entendre tout le bruit de moi qui débloutit tout le bruit de moi c'est méfrairement pas de sens c'était toute ma vie ce que je préférais c'était il y avait un truc comme ça les pieds oui c'était les pieds mon dieu j'aimais tellement les pieds moi j'aime bien les petites crocs les petites les trucs qui pétillent mais pas les petits brous c'est quoi qui pétillent en fait ? les trucs comme ça hum alors je ne l'ai pas dit mais c'est la première vidéo que je filme avec mon micro donc je ne sais absolument pas ce que ça va donner déjà pour Myriam et moi ni pour les sons de bouche ça a l'air tout petit mais à l'écran ça avait l'air de montrer que maman on record enfin on record on enregistre c'est parti pour celui-là melon pandaro ça me fait penser au gâteau melon c'est écrit melon melon pandaro il y a la photo d'un gâteau melon sur le truc et qu'est-ce que nous avons ? un panda bon après ils nous ont dit pandaro il y avait aussi la tête d'un panda mais je ne m'attendais pas à ça quoi ça a une arrière odeur de de melon en fait ça a l'odeur tu sais des biscuits sablés genre la mère Michel ouais grave mon Saint Michel les petits bretons les paris bretons de façon mais avec du melon on prend le goût du melon j'aime pas on ne déroge pas ça trouve que ça rapporte un goût il y a gens qui ne devraient pas être là c'est vrai que c'est bizarre hein ça on dirait les petits bonbons qu'il y avait dans les autres là qui pétillaient mais en plus gros plus gros ouais un peu comme les colliers et string avec le stick j'avoue tiens on a des petits ronds c'est un petit peu plus gros que ceux de tout à l'heure ah l'odeur il n'y a pas d'odeur 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 il y a que ça sent soit le plastique soit le clon c'est vrai soit l'hôpital je goûte ça goûte ça goûte ça goûte quelle couleur ? j'ai goûté un rose je vais goûter un rouge je vais goûter un rouge c'est drôle elle m'a pas fait lire on a pas de raison d'être pour finir sur une bonne note je te laisse ta sucette et je goûte les petits trucs au fond tiens je vais en prendre un peu pour que ça on dirait vraiment de la drogue j'aurais essayé les gars j'aime beaucoup ta persévérance et c'est à ce look là que ça me donne l'impression je veux pas genre ça fait vraiment drogue ça fait quoi ? drogue ? oui ça me fait penser aux gens dans les films là qui sont des raïs de coke d'ailleurs ça me fait penser que j'ai regardé un film dernièrement où comme si la personne disait à un tel prend de la coque et la personne lui a répondu non de la cocaïne et j'ai toujours cru que c'était pareil vous aussi ? je n'en sais rien en fait en vrai je ne m'y connais pas je me suis dit je ne sais pas si c'est du sarcasme ou si c'est de l'humour elle don't get it je n'ai pas pensé à trouver à chercher sur google parce qu'en vrai je m'en bats les couilles mais du coup en voyant ça comme ça là dans ma main je me suis dit oh ça m'a fait penser je pense que je vais recommencer Breaking Bad et que je vais étudier tu sais je vais retenir et comprendre comment tout est fait genre je me dis l'ecstasy j'ai jamais regardé tout ça je sais pas à quoi chaque truc correspond quelle est la différence je comprends pas le goût de ça d'ailleurs en passant ah c'est pas bon hein ça a un goût tu sais les trucs bleus genre tu sais il y avait des bonbons ou des glaces bubblegum genre rose et puis on avait bubblegum bleu et ça avait un goût bizarre et ben c'est ça ça a le goût du flou bleu ouais avec un petit tariog ou agonie ouais en fait c'est comme si moi ça se plaque sur mon palais genre donc c'est acide c'est un petit goût de médicament c'est pour ça grave c'est pour ça que ça fait penser au flou bleu et oh mais il y a vraiment des gens qui aiment ça le flou bleu il y avait bien ça à un moment moi j'ai jamais mis ça quand j'ai aimé parce que c'était bleu j'ai jamais aimé ça c'est un goût des feralgans d'ailleurs sans faire exprès j'ai acheté de les feralgans goo cappuccino je savais même pas que ça existait mais moi non plus sur qui ça tombe moi et après on me sent gros que celui-là meuf chelou jamais j'aurais acheté de les feralgans goo cappuccino c'est extra bizarre le pire c'est que ça a vraiment et puis c'est les trucs en poudre que tu peux prendre alors la caméra elle est coupée mais nous revoici du coup je vous disais ah vous les feralgans c'est à mettre sur la langue comme ça comme ça tu peux prendre à n'importe quel moment ça a besoin de mettre dans de l'eau ou d'avaler une gélule et ça a vraiment un goût de cappuccino mais après c'est extrêmement dégueulasse je vais n'essayerai pas le seul truc que je prends avec un goût c'est pas l'umex là tu pours la gorge non le truc que tu fais fondre dans l'eau quand t'es malade Fairvex Fairvex framboise Fairvex original j'aime pas bon alors les amis nous avons terminé j'ai également fini relativement mon bubble tea il me reste quelques paires de tapioca mais ça va faire du bruit donc je vais vous épargner ça alors comment tu te sens ? pardon je me sens mieux que ce que je pensais je m'attendais à être en PLS et ça va je vais attendre de voir comment ça va descendre mais ça va je suis contente parce qu'il y avait plus de trucs bons que mauvais j'ai préféré le salé ouais clairement les trucs salés les trucs vraiment salés parce que le truc là mi fromage mi cupcake c'était juste bizarre c'était pas ça mais le truc genre salé j'ai vraiment grave kiffé genre si c'était vendu dans des plus grands formats ou des trucs comme ça j'aurais les acheté franchement quoi grave surtout celui-là grave le petit truc vinaigre sel ouais avec le colonel peut-être que c'est un facteur aussi je sais pas avec la grande nuit non c'est un policier il y a une matraque là des trucs qui nous restent que je ne jette pas il y a les espèces de petits micades au salé il y a les espèces de petites nouilles façon au porc qui était beaucoup trop salé mais comme en vrai j'aime le salé je vais quand même prendre et les petits bonbons à piquer ouais mais du coup c'est assez sympa écoute ça m'a fait rire par contre ça m'a mis dans un état comme si j'avais bu un ou deux verres moi aussi alors que ce n'est clairement pas le cas je ne sais pas si c'est le gluten le sucre le sel ou le mélange parce que c'est le mélange mais je me sens ah comme si j'ai envoyé deux shots de vodka sur moi moi j'ai l'alcool fatigué genre je me calme quand j'ai bu et du coup tu sais je me sens je vais me poser dans un coup tranquillement je pense que la vidéo est bien assez longue les copines du corazón donc on va vous laisser et puis ne vous en faites pas d'autres vidéos dégustations arrivent vu que de toute façon j'ai déjà commandé les trucs et que ça arrive en septembre voilà voilà je ne vais pas vous dire ce que c'est comme ça vous ouvrez la surprise faudra revenir pour goûter avec nous et pour les personnes que ça intéresse le petit kit enfin le petit kit je ne sais pas le goodies bag façon avec tous les trucs dedans ce sera en barre d'informations si jamais vous aussi vous avez envie de vous faire un pur kiff avec votre bestie vos frères et soeurs goûter machin les snacks japonais allez-y franchement les trois quarts c'est ça quoi et puis c'est fun en fait ouais d'aller à tâton c'est un peu inconnu tu te diras quel goût ça aura surtout que c'est pas écrit en français surtout que c'est pas écrit en français ou en anglais du coup t'as aucune idée de ce que tu vas avoir voilà donc c'est comique c'est comique bref si jamais vous testez ou que vous avez testé vous me dites ça vous me dites ça dans les commentaires et puis je pense que c'est tout donc je vous fais des bisous du corazon et puis on se dit à la prochaine dans une autre vidéo bye bye bye